S'il est reconnu coupable, il ira en prison pour de très nombreuses années. Il pourrait rester en prison pour le reste de sa vie. Je veux dire, c'est une affaire criminelle très grave. Plus tôt cette semaine, le rappeur, producteur et producteur de disques Sean Combs, connu sous le nom de P. Diddy, a été arrêté par des agents dans une affaire fédérale de trafic sexuel contre lui. Il a été accusé de raquettes, de complots et de trafic sexuel, avec des allégations remontant à 2008. Et ces accusations détaillées impliquent la création d'une entreprise criminelle, le fait de forcer des hommes et des femmes à avoir des relations sexuelles, l'enlèvement, l'incendie criminel et la corruption. P. Diddy a plaidé non coupable, mais sa libération sous caution a été refusée et restera détenue derrière les barreaux jusqu'au début du procès. Dans une autre plainte déposée la semaine dernière, la chanteuse Dawn Rashad a accusé P. Diddy d'agression sexuelle et de traitement inhumain. Lisa Bloom, l'avocate de Mademoiselle Rashad, se joint à moi pour en discuter maintenant. Lisa, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Nous savons bien sûr que P. Diddy a été arrêtée dans le cadre de cette enquête en cours menée par des responsables de la sécurité intérieure, mais vous avez déposé une plainte au nom de votre cliente, Dawn Rashad, dans une affaire distincte. De quoi Mademoiselle Rashad accuse-t-elle P. Diddy ? Oui, nous trouvons frappant que l'affaire pénale qui a été déposée hier soit si étonnamment similaire à l'affaire civile que nous avons déposée il y a une semaine. Dans cette affaire que nous avons déposée, nous avons allégué un trafic sexuel, des abus sexuels, une séquestration illégale, du travail forcé, beaucoup des mêmes allégations que celles que le gouvernement américain a choisi de déposer hier. Et lorsque nous avons déposé notre dossier, certaines personnes ont dit « Waouh, c'est vraiment choquant. C'est extrême. C'est difficile à croire. » Et maintenant, nous avons le poids du gouvernement américain qui soutient vraiment nos allégations très similaires. Ce n'était donc qu'une énorme coïncidence qu'une enquête fédérale soit en cours et qu'elle aboutisse à ce que P. Diddy soit effectivement inculpé et arrêté au même moment, quelques jours après que votre client ait formulé des allégations très similaires. On pourrait considérer cela comme une coïncidence, ou comme une cohérence entre les faits. Vous savez, Sean Combs a organisé des fêtes qu'il a qualifiées de « fric-offs » et que le gouvernement américain a mentionné dans son acte d'accusation d'hier. Lors de ces fêtes, il y a eu de nombreuses allégations d'abus sexuels, d'agressions sexuelles, de personnes droguées, de personnes interdites de sortie. Nous avons également mentionné ces fêtes dans la plainte que nous avons déposée il y a une semaine. Je pense donc qu'il y a probablement des témoignages qui se chevauchent, des preuves qui se chevauchent. Le gouvernement américain a plus de preuves que nous, car ils ont été autorisés à perquisitionner ces domiciles il y a environ six mois, à Los Angeles et à New York. Ils ont récupéré ces disques durs, ils ont pu mettre ces téléphones sur écoute. Et en fait, hier, lors de l'audience de mise en liberté sous caution où il s'est vu refuser la libération sous caution, le gouvernement a mentionné notre cas et a déclaré qu'un témoin qui avait parlé contre ma cliente, Down Richard, avait été en contact étroit avec M. Combs et son téléphone. Je pense 128 fois dans les trois jours entre le moment où nous avons déposé notre plainte et le moment où ce témoin a parlé contre ma cliente. Et puis après qu'elle ait parlé, aucun contact. Il semble donc qu'il s'agisse d'une subornation de témoin. C'est ce que le gouvernement a fait valoir. Mais dans l'ensemble, je pense que la cohérence entre ces deux cas en dit long sur la crédibilité de ma cliente, Down Richard. Elisa, Sean Combs a nié les accusations de votre cliente. D'accord, oui, je veux dire, il l'a fait. Il a également nié les allégations de Cassie Ventura, son ancienne petite amie, lorsqu'elle a déposé sa plainte, la traitant essentiellement de menteuse. Et puis cette vidéo, une vidéo horrible, a été diffusée dans laquelle on le voit la battre, lui donner des coups de pied alors qu'elle se trouvait dans le couloir d'un hôtel. Et il a dû revenir en arrière et faire une sorte de vidéo d'excuse dans laquelle il a dit, oh, il se sentait juste mal à ce sujet. Donc, vous savez, vous pouvez prendre son déni pour ce que ça vaut. Eh bien, je veux aborder ce sujet, Elisa. Juste de par votre expertise juridique, vous avez raison, Cassie Ventura, elle a déposé une plainte contre Sean Combs en novembre. Et puis l'affaire a été réglée le lendemain. Ces images de vidéosurveillance dérangeantes sont sorties en mai de cette année. Mais cette affaire a été réglée. Donc, de votre point de vue juridique, Cassie Ventura peut-elle maintenant être utilisée comme témoin ou se présenter et témoigner de quelque manière que ce soit si elle devait être amenée à comparaître pour ce dernier, votre dossier et ensuite la dernière enquête fédérale ? Oui, un règlement civil n'empêche pas quelqu'un de témoigner. Et en fait, il est très courant que quelqu'un soit assigné à comparaître pour témoigner, même s'il a conclu un règlement civil, même s'il existe un accord de non-divulgation, un NDA. Et bien sûr, cela a du sens, car on ne veut pas que des parties privées concluent des accords qui empêchent un témoin de témoigner. La seule façon de prouver une affaire devant un tribunal est de faire appel à des témoins et à des preuves. Donc, les gens comme Don Richard qui dépose une plainte ont besoin de témoins. Nous devons pouvoir assigner des témoins à comparaître. De plus, dans l'affaire pénale que le gouvernement a déposée hier, aucune victime n'a été nommée. Ils font référence à la première victime, sans la nommer. Mais il semble bien que cette victime soit Cassie Ventura. Et Cassie ne fait aucun commentaire lorsque la presse la contacte. Tout cela m'indique donc que la première victime est probablement Cassie Ventura. Et je soupçonne fortement qu'elle a dit au gouvernement qu'elle témoignerait. Et votre cliente, Don Richard, a allégué avoir vu P. Didi abuser de Cassie pendant leur relation. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, elle allègue dans la plainte que nous avons déposée qu'elle a vu à de nombreuses reprises Cassie Ventura et d'autres femmes être physiquement agressées par Sean Combs. Et ma cliente, Don Richard, a essayé d'intervenir. Mais le problème était que Sean Combs était si riche et si puissant et si entouré de complices, de personnes qui étaient complices, que nous avons également nommé dans notre procès. Et au gouvernement fédéral, dans leur affaire pénale, également très similaire à la nôtre, il a déclaré qu'il y avait une conspiration de personnes autour de lui qui le protégeaient. Et je pense que la loi a vraiment évolué ces dernières années pour dire que nous n'allons pas seulement poursuivre un prédateur, quelqu'un qui maltraite les femmes. Nous allons également poursuivre les personnes qui sont complices. Par exemple, j'ai représenté onze femmes contre Jeffrey Epstein, un prédateur notoire. Et puis il y a eu une affaire contre Ghislaine Maxwell et une affaire contre une banque qui finançait son entreprise criminelle. Et toutes ces affaires ont été couronnées de succès, de sorte que les victimes pouvaient avoir un recours, non seulement contre le prédateur, mais contre les personnes de leur entourage qui sont complices et qui les ont aidées dans leur entreprise criminelle. Et dans le cadre du procès, Dawn Richard, votre cliente, allègue que lorsqu'elle a essayé de défendre Cassie Venturi dans ses moments de violence domestique ou de dire à Cassie qu'elle devrait mettre fin à sa relation de dix ans avec Sean Combs, elle a subi des représailles. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé là-bas ? Oui, des représailles. Et l'une de ses allégations est qu'elle n'a pas été payée correctement pour le travail qu'elle faisait. C'est une chanteuse, vous savez, quand vous débutez en tant que musicien, vous avez généralement très peu d'argent. Et donc pouvoir être attaché à un producteur majeur comme Sean Combs est un énorme tournant dans votre carrière. Je veux dire, des milliers de personnes ont essayé de faire partie de l'émission, formant le groupe, Dawn Richard a été sélectionné. Et puis de ce groupe, un grand groupe voulait aussi faire partie du groupe qui est devenu Danny Dequin. Dawn Richard a été sélectionné. Et donc se mettre du mauvais côté de quelqu'un comme P. Didi pourrait signifier la fin de votre carrière. Et de la même manière, encore une fois, dans l'affaire que le gouvernement américain a déposée, ils ont allégué du travail forcé, ils ont allégué de l'exploitation économique. Encore une fois, cela reflète vraiment la plainte que nous avons déposée. Après toutes ces années, Lisa, qu'est-ce qui a poussé Dawn à vouloir se manifester maintenant ? Nous savons donc maintenant qu'il faut du temps aux femmes pour porter plainte pour abus sexuels. Si quelqu'un vole votre sac à main dans la rue et s'enfuit, vous allez appeler la police immédiatement. Mais si quelqu'un avec qui vous travaillez, qui vous tient à cœur, qui s'est lié d'amitié avec vous, sur qui repose votre carrière, profite de vous, vous n'allez pas vous manifester immédiatement. Vous allez espérer que cela passe. Vous allez espérer qu'il arrête. Et nous l'avons vu à maintes reprises, n'est-ce pas ? Et la littérature psychologique est très claire sur le fait que cela peut prendre des années, voire des décennies, aux victimes. Parfois, les gens vont dans leur tombe avec ce genre de secret. Il faut donc du temps pour que quelqu'un soit suffisamment fort, suffisamment courageux, pour arriver à un stade de sa carrière où il peut se tenir debout. Vous savez, Dawn Richard est maintenant une chanteuse à succès à part entière. Ses albums ont été acclamés par la critique. Elle est sur le point de partir en tournée. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est une accusation d'abus sexuels contre Sean Combs. Mais elle a été très inspirée par la dénonciation de Cassie Ventura et la plainte qu'elle a déposée. Et je vois souvent, je m'occupe de ces cas depuis des décennies, que les femmes endurent beaucoup de choses dans leur propre vie. Mais quand nous voyons une autre femme se lever et être ridiculisée comme Cassie Ventura l'a été par l'équipe de Sean Combs, les femmes se lèvent aux côtés d'autres femmes et disent, non, je vais prêter ma voix parce que j'ai vu des choses. J'ai vécu des choses moi-même. Et c'est ce qu'elle fait. Et je la salue pour cela. Oui. Et vous attendez-vous à ce que davantage de femmes se manifestent lorsque le procès commencera, Lisa ? Je m'attends à ce qu'elles soient plus nombreuses. Et en fait, j'exhorte toute personne qui est témoin ou qui a des preuves de quelque nature que ce soit contre Sean Combs à me contacter ou à contacter le FBI parce que nous sommes toujours les outsiders dans cette affaire. Monsieur Combs est très riche et puissant. Il est temps de se lever, de se tenir aux côtés des femmes qui ont le courage de se manifester. C'est la seule façon d'obtenir justice. Et il semble bien qu'il mette tout en œuvre dans cette affaire, Lisa. Vous savez, il a offert 50 millions de dollars pour être libéré sous caution, ce qui lui a été refusé. Nous pouvons donc dire qu'il fera tout ce qu'il peut pour être déclaré innocent. Mais s'il est reconnu coupable, quelle est la probabilité que le PDD soit condamné à une peine de prison ? Oh, c'est très élevé. S'il est reconnu coupable, il ira en prison pendant de très nombreuses années. Sur les trois chefs d'accusation retenus contre lui, l'un d'eux est passible d'une peine de 20 ans, un autre d'une peine de 20 ans, un autre d'une peine de 10 ans. Et puis il y a des facteurs aggravants. Il pourrait être en prison pour le reste de sa vie. Je veux dire, c'est une affaire criminelle très grave. Vous avez mentionné auparavant, Lisa, que vous avez représenté plusieurs victimes du réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Voyez-vous des similitudes entre ces affaires, en particulier lorsque vous voyez ce procès séparé détaillant que le PDD a une manipulatrice en chef, Christina Crowen, une ambiance similaire à celle de Ghislaine Maxwell ? C'est donc une excellente question. Et oui, ces prédateurs accusés, dans le cas de Didi, n'agissent pas seuls, n'est-ce pas ? Ils agissent toujours avec beaucoup de gens autour d'eux qui sont des complices. Et nous voyons souvent, je suis désolée de le dire, des femmes comme Ghislaine Maxwell, car les femmes font confiance aux autres femmes. Nous pouvons être méfiantes envers les hommes. Nous pouvons être un peu prudentes lorsque nous sommes seuls avec quelqu'un s'il s'agit d'un homme. Mais si c'est une femme, eh bien, d'accord, je me sens un peu plus à l'aise. Donc toute personne complice, qui a aidé Sean Combs, devrait être très inquiète en ce moment. C'est sûr. Lisa Bloom, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.